Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Assassin's Squid Mirage ! Dans le dernier épisode, nous avons... On a assassiné... On a assassiné cette personne-là, il me semble. Oui, on a assassiné Al-Aishma et on a assassiné Al-Rouk. Appelez-vous. Et là, on doit retourner au bureau de Sharky. Après les deux assassinats de cette cible, qui nous en dévoilera une autre, bien sûr. Vous pouvez voir, la capture est plus fluide. J'ai eu un problème avec OBS que je n'ai pas réussi à résoudre avec les solutions que j'avais. J'ai fait exactement la même chose aujourd'hui, ça a marché. OBS, c'est vraiment pas ouf. Il y a plein de problèmes, mais c'est pratique. Un instant, Ali. Commençons plutôt par écouter Bassim. As-tu pu mener à bien tes tâches ? Le général Jassour et l'amiral Nadir sont morts. Et Al-Mardirouar, es-tu parvenu à l'identifier ? Pas exactement. Le général Jassour avait reçu l'ordre de rencontrer Al-Mardirouar à la Grande Garnison. Apparemment, son passé l'avait rattrapé. L'amiral Nadir devait répondre de la disparition de cargaison destinée aux soldats turcs. Al-Mardirouar était mécontent. Ainsi, Al-Mardirouar est à la Grande Garnison à superviser le ravitaillement des mercenaires turcs. Cela ne peut correspondre qu'à une seule et même personne. Le seigneur Wassif al-Durk. Wassif. Cela se tient. Peu de gens autres que lui auraient pu s'emparer de Béchis. Béchis a été capturé ? Il n'est jamais revenu. Wassif vient de rentrer d'un déplacement au profit du Calife et est à la Garnison. S'il tient Béchis, c'est à cet endroit qu'il doit se trouver. Alors c'est là que je vais aller. Wassif contrôle la moitié de Bagdad. Si nous l'attaquons et échouons, il peut lancer un conflit qui s'étendra jusqu'à Alamout. Tu as besoin de Bassim. D'accord. Je vais retrouver Bassim à la Garnison avant d'agir. Mais fais vite. J'en ai assez d'attendre. Entre dans la Grande Garnison et tue Wassif. Il ne doit pas s'enfuir et il faut qu'on croit que c'est l'oeuvre d'Ali. La sécurité d'Alamout en dépend. Tu peux compter sur moi. Bien. Une grosse cible enfin. Bon. J'ai déjà... Je suis déjà passé par le... Par la Garnison. C'est... C'est pas mal. C'est pas un petit château. Enfin c'est pas un château techniquement mais vous m'avez compris. En tout cas si vous avez des problèmes avec OBS, ce que j'ai fait, j'ai mis mes deux moniteurs. Parce que j'ai deux moniteurs. J'ai mis mes deux moniteurs à la même fréquence. Euh... Voilà. 60. J'ai un moniteur à 144 Hz. Mais si je veux un truc fluide, il faut que ce soit à 60. Cherchez pas le... Le truc. C'est OBS. OBS c'est un peu aléatoire. Voilà. Et j'ai aussi passé le pré-réglage. Euh... Comment vous expliquer plus précisément ce qui a résolu le problème ? Je n'en ai aucune idée. C'est OBS. Je vais potentiellement essayer de chercher un autre logiciel de capture. Allez. Tu es prêt ? Et qui es-tu pour me dire ce que je peux et ne peux pas faire ? L'enjeu dépasse de loin ton orgueil, Wassif. Le chemin est étroit. Assez ! Prends garde à ce que tu diras lors de notre prochaine rencontre, gouverneur. Je ne souffrirai pas d'être insulté deux fois. Ce sont Wassif et le gouverneur de Bagdad. Mohamed Ibn Abdallah Ibn Tahir. Il a donné à Wassif un ordre, ce qui n'a pas plu à ce dernier. Le gouverneur de Bagdad n'est pas plus haut placé que Wassif. À moins, peut-être, qu'il ne fasse lui aussi partie de l'ordre ? Mohamed ? Je n'y crois pas. Il n'est pas seulement gouverneur. C'est aussi un poète, un lettré, un homme d'esprit. J'espérais m'en faire un allié. Eh bien, espérons que tu as raison. Il y a déjà affaire avec Wassif. Reste à trouver le moyen d'entrer dans la garnison. L'un des régisseurs sur place m'est loyal. Tu le trouveras près des cuisines. Lorsqu'il apercevra la ceinture rouge, il t'aidera. Et toi, que vas-tu faire ? Retrouver Beshi et libérer les autres rebelles retenus dans la prison. Je te laisse, Wassif. Soldat, tu te drapes dans les couleurs du calife pour enlever et tuer à loisir. Tu es le fléau de tout le pays. Et ces terres sont rouges du sang de ceux que tu as massacrés. Simplement parce qu'ils voulaient la liberté. Ou que tu craignais qu'ils la désirent. Tu te crois fermement à l'abri. Entouré de tous tes soldats. Mais nous allons attaquer la garnison. Libérer Beshi. Et mettre fin à ton règne de terreur. Al-Mardiquar, le dirigeant de l'ordre, à l'origine des exécutions de rebelles à Cherkia, est en réalité l'impitoyable Wassif al-Turki. Wassif manipule en coulisses le trône, décidant de l'ascension et de la chute des califes. Il mène sa sanglante campagne depuis la grande garnison où il retient actuellement Beshi, le chef des rebelles. On a l'air d'avoir pas mal de moyens pour pouvoir... On va prendre le plus discret, bien sûr. Puisque nous sommes... Compétents. Je sais qu'on peut passer là-bas, où il y a la personne. Et... Tout au bout là. Ici. Mais on va avoir des... On va essayer de chercher des moyens quand même. Il doit y en avoir. Déjà toi. Les murs de la garnison sont plus troués que des haillons. Tu as vu tous les trous dans les murailles de la garnison ? À quoi bon avoir des murs si l'on voit à travers ? Quoi ? Tu veux parler des travaux ? Il y a des gardes partout. De toute façon, personne ne peut entrer ou sortir sans se faire attraper. Il y a peut-être un passage le long de la muraille nord. Je devrais aller voir. Le long de la muraille nord. Je crois qu'il y a un... Ouais. Pardon, pardon. Je m'excuse. Ouais, là-bas. Il y a des réserves de vivres. Pour en avoir une autre, peut-être là-bas. Juste derrière. Je sais qu'il y a un accès à la mer. Ah, presque. Je sais qu'il y a un port. Presque un accès à la mer. Donc peut-être qu'on va pouvoir passer par là. Maybe. Allez, il est là justement. Et c'est la porte. C'est juste là. Mais je ne sais pas si on peut passer par la porte. Pas vraiment l'air en tout cas. Non, mais je pense qu'on va passer par de l'autre côté. Je vais dire entrer pour aller récupérer les coffres. Eh oui, j'ai toujours eu des... On appelle ça le stuttering, les problèmes que j'avais eu avec OBS. C'est commun et en même temps pas trop. Et pas trop corrigible non plus. Bon, c'est pas trop. Les gens en mission officielle. Comment je peux être en mission officielle? Non. N'essaie même pas. Comment tenir les rats éloignés des cuisines alors qu'il n'y a pas un, mais deux trousses ? On peut ne pas assassiner. On va tenter de ne pas le faire. On va tenter de ne pas le faire. Voilà par où je pourrais essayer d'entrer. Ali a parlé d'un régisseur qui lui était loyal. Je devrais pouvoir le trouver du côté des cuisines. Oh, il est là. Oui. Je suppose que la capuche, c'est un truc pour se faufiler. On va essayer de les marquer pendant que je suis ici. Il y en a sur le toit, mais ils n'ont pas l'air d'être trop menaçants pour le moment. Oui, on a tous les outils au fait, grâce aux compétences. On peut débloquer des outils avec les compétences, donc j'ai débloqué la peau et le piège, que je n'ai pas amélioré puisque je n'ai pas encore les matériaux nécessaires. Mais ça va bien nous être utile. Oui. On peut te faire entrer par le côté, mais on ne doit pas nous voir ensemble. Suis-moi à bonne distance et reste hors de vue. Oui, j'ai compris. Dis-moi quand tu seras prêt. On peut y aller. Je vais marcher au vu de tous pour éviter les soupçons. Toi, suis-moi à distance et reste caché. Essaie de rester dans l'ombre, surtout. Tu as entendu ces hurlements ? On aurait dit des fantômes. Il paraît que la prison est hantée. Ce qui s'y passe, c'est vrai que tu... Oh, tiens ! Dommage. Vous n'avez rien vu. On est resté dans l'ombre, surtout. Et moi non plus. Je pense que... Je ne pensais pas qu'il allait me voir, en fait. On aurait dit des fantômes. Il paraît que la prison est hantée. Ce qui s'y passe est de nature, disons. Maléfique. On dit que c'est pareil à la porte de la force. Il est beau ne pas savoir. J'espère qu'ils vont bientôt réparer les murs. Moi aussi. Déjà, les patrouilles seront secours. Ils sont encore tous en alerte ? D'accord. Un peu spécial. Justement, la sauvegarde a été rechargée. Mais ils sont encore tous en alerte. Maintenant, c'est bon. Ils se remettent en place. Le Seigneur Wessy fait le retour. Alors, soyez vigilants aux patrouilles. Faites toute la ronde jusqu'au travaux. Si Jean-Claude vont à tricher, ça leur coûtera une semaine de solde et un mois de corvée de l'athlète. Vous avez un être calme, l'ami. C'est pas ? Je ne suis pas ton ami. Fille plutôt t'occuper de tes affaires. Jusqu'ici, tout va bien. On a fait la moitié du chemin. Pense bien à rester caché. En cas d'échec, je ne pourrai pas t'aider. Oui, Phare, reste discret aussi, toi. Je ne t'attraperai un jour. Laisse te cacher, ouais. Qui ça à côté des soldats ? Hop là. Voici la caserne. Les quartiers de Wessyf sont probablement à l'intérieur. Un peu plus loin. C'est un peu plus loin. Merci beaucoup, merci. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai décidé de tuer personne. Ça a l'air d'être plus efficace, parfois. Bon, très bien. Nous sommes à l'intérieur. J'attends juste que la porte se referme. Sauf si elle va rester ouverte. J'attends qu'il n'est plus en alerte. Parce que sinon, il va venir ici. Il va falloir le tuer, lui. Pourquoi t'es venu jusque-là aussi ? Je l'ai dit. Les quartiers de Wessyf. Étonnamment sobre pour quelqu'un de son rang. C'est un hôtel très soigné. Ma foi, Wessyf devait adorer sa mère. Le dos droit, le regard sur l'horizon. Le Seigneur arrive et ne tolèrera aucun hantement. C'est mieux. Le poids est bon. L'équilibre aussi. Mais la poignée est un peu serrée. Voyons maintenant ce que donne le tranchant. Celui qui prend les armes contre nous n'est pas des nôtres. Tu as choisi le mauvais camp, mon ami. Le jugement appartient à Allah, pas à toi. Je crois qu'il est décédé. Cela accroche toujours un peu. Allez approfondir les rainures pour le sang. Il est temps d'abattre ce chien. Non, pas le combat. Je ne suis pas efficace au combat. Aïe, voilà pourquoi. Quelle discrétion. Il faut libérer les autres. Ensuite, tu pourras faire sortir tes hommes. Moi, je m'occuperai de Wasif. Sortir ? Ne dis pas de bêtises. Ça ne fait que commencer. Nous allons réduire cet endroit en cendres. Pas d'alerte et rien. Ça me va. Attendez deux secondes. Il y a quelque chose là-haut. J'essaye de voir si... Parce que je n'ai pas envie qu'il fonce dans le tas. J'ai essayé d'aller voir. Ça m'intriguait. Ouais, ouais, ouais. Je... J'arrive. Ça pour ça. Lui, là-bas, c'est celui qui a justement le moyen d'enlever notre aigle. Comment je pourrais aller là-haut. Je pense que c'est fait en sorte qu'on puisse pas... Justement l'enlever. Bref, c'est blood ん. Il faut지 lifes Town. Il faut que j' quène... On Geschichte... C'est réus. Bibiii. On y a un hôtel. On lit. Ah si on va pouvoir atteindre celui qui bloque notre aigle. Toi on pourrait potentiellement te voler la clé pendant que ceux-là ils sont partis. Là je pensais pour revenir de l'autre côté. Là je sais pas, on peut grimper. Il faudrait que j'essaye aussi de tenter de ne tuer personne, ce serait un bon défi. De toute façon on va tenter d'en tuer, de ne pas en tuer trop. Hop là ! Que fait le gardien-chef ? Voilà qu'il m'arrache pas, il était très bien où il était en fait. Il va peut-être remonter, il est en train de parler avec. Bon ça fait plusieurs minutes que j'attends, il n'y a pas l'air de vouloir bouger. Donc ce qu'on va faire, c'est tenter de les rassembler en dessous des pots là, avec un leurre. Et tous les tuer au même endroit avec les pots. Il faudrait que j'arrive à passer de l'autre côté. Juste pour avoir une vue ici. Je vais tenter de les amener tous là-bas. C'est pas vraiment là-bas que je l'ai jeté en fait. Je vais retenter, c'est bizarre qu'ils aillent clairement au bon endroit. Ah lui il y va aussi. Ah ouais ouais, allez-y allez-y. Pas d'alerte c'est un accident là. Ah d'ailleurs, j'allais dire, ils ont disparu maintenant. Normalement il balance pas l'alerte. Normalement. Ils vont juste partir en recherche et c'est tout. On va remonter, faites votre vie. On va tenter de redescendre. On va repasser par le toit. J'aurais peut-être pu trouver un endroit un peu moins long pour faire le tour. Si tu peux aller sur le muret, ça m'arrangerait beaucoup. D'accord. Normalement ils reprennent tous leurs activités. Ils font rien du tout pour ça, c'est incroyable. Ça m'arrange mais... C'est un peu dommage. Ils reprennent leurs activités, d'accord. On va s'occuper d'eux alors. Il est tout seul, un petit couteau et puis c'est bon. On va s'occuper d'eux. La clé des cellules. Maintenant, libérez les autres. On va s'occuper d'eux. Ah. Ah, ça me plaît ça. Ne laissez pas s'enfuir. Un petit combat normalement, il devrait pas y avoir d'alerte. On va s'occuper d'eux. On va s'occuper d'eux. Ah, la manette, c'est plus simple. Merci Ubisoft Connect. C'est pas à quatre qui vont... Ah oui, c'est bon, ils sont bons. Il y a un fanal au-dessus d'ici. Une fois allumé, il donnera l'alerte à toute la garnison. Les gardes viendront à nous. Et je trouverai le moyen d'entrer dans ces quartiers lorsqu'il sera seul. Très bien, je vais allumer le fanal. Tâche de ne pas oublier notre accord. Je m'en souviens très bien. Euh... Je l'ai oublié moi. Je l'ai oublié moi. Je l'ai courte mal. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501